Il n'y avait pas d'électricité, il y a beaucoup d'ampoules qui sont enlevées avec dysenter. Donc il n'y a pas d'eau aussi. Il y a beaucoup de lavabos qui sont coupés, les têtes rubinées. Ici à Toulouse, on a demandé notre logement ici depuis l'ancien profet jusqu'à le nouveau là. Moi en personne, j'ai été face avec le profet trois fois pour réclamer, pour demander notre logement. Mais j'ai dit qu'ils ne sont pas capables de loger tout le monde. Donc depuis lors, on n'a pas de logement, on se tourne dans le squat.